Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le classement On va voir avec David Rochon Comment cette soirée va s'enligner pour les Braves Donc on est avec l'entraîneur David Rochon Ce soir on a un match On ressent le momentum qui revient un peu En faveur des Braves Ce soir on joue contre les Inuits Ils sont par-dessus nous dans le classement Comment on attaque ce match-ci C'est un match difficile, c'est une équipe très engagée C'est une équipe structurée qui travaille fort J'aime beaucoup leur identité Très bon défensivement, solide ballonette Ils travaillent beaucoup offensivement C'est sûr que si notre niveau d'engagement n'est pas là aujourd'hui Tout ce qu'on appelle dans le joueur contre du hockey Détail, bataille un contre un Joueur pour compétitionner C'est sûr que si on n'a pas notre A-game À ce niveau-là aujourd'hui La game va être excessivement difficile Ça prend au minimum ça Après ça je pense qu'on est quand même une équipe Qui a un petit peu plus d'exécution qu'eux Mais c'est sûr que ça ne prend pas vraiment Venir à la game Notre robot de travail de compétitionnement Chaque shift compte On a hâte de voir ça dès la première période À ton avis, quel joueur démarque le plus dans l'équipe des bras ? Pour moi ce serait Zachary Séguin J'aime vraiment la façon qu'il fait ses buts Tout ce qu'il fait je trouve ça quand même époux de soufflant Il a le même nom que moi aussi Ça c'est une affaire qui est nice C'est ça, c'est pas mal un joueur que j'aime beaucoup Il me semble que je le vois moins souvent C'est temps-ci, j'aimerais ça qu'il se démarque ce soir Huot, Aurel Lana, c'est un bon attaquant Bonne soirée en temps de hockey Bienvenue à la division de ce match Opposant les Braves de Valleyfield aux Inuits de Granby Ce soir à Laguna Salaberry de Valleyfield Les Braves qui sont sur une série de deux victoires Opposées à une équipe qui est juste devant eux au classement Et plusieurs absents chez les Braves ce soir Notamment le capitaine Étienne Parent Défenseur Mathis Maillard Ainsi que Félix Perron, Émile Saint-Pierre Et on ne voit pas, bien qu'il est sur l'alignement Zacharie Séguin sera absent aussi De même que Didabram Mianzuka Mais un nouveau venu dans l'alignement Milan Hamel qui aura le numéro 11 défenseur droitier Qui est natif de Rwanda Et qui a fait la première moitié de saison au Cégep L'Abitibi-Témiscamingue a décidé de se joindre aux Braves Et il est déjà, il est dans l'alignement Un défenseur, un grand défenseur de 6 pieds 3 pouces Dans l'évêque, Zacharie Roy et Alpha Barry Donc on ne semble pas avoir Zacharie Séguin dans l'alignement Même si on regarde le sommaire ou la feuille de pointage Sur le site de la Ligue junior 3 du Québec Ben, la rente de Simon Et par la suite, c'est le numéro 14 Qui rate le filet Mathis Poulin Alors Séguin ne semble pas être la partie Là, c'est Barry fait dévier Est-ce que ça va se rendre jusqu'à l'autre bout? Et on dit que c'est un dégagement refusé aux Braves Alors que Zacharie Roy a tenté de presser le défenseur des Inouk Une équipe redoutable Et là, il y a beaucoup d'absence chez les Braves En espérant que ceux qui tiennent le fort Vont exputer un bon match Là, c'est Samuel Larocque Tente de jouer Zacharie Roy, Romain Allogan Derrière le filet, c'est Simon Taillefer Que Nathan Lévesque a intercepté la passe Mais là, c'est la relance des Inouk Emory Derrière le filet, Simon passe la rondelle Au nouveau venu, le numéro 11 Milan Hamel fait sa première présence Grand défenseur On va jouer à la pointe droite En compagnie de Benjamin Leblanc Bravo qu'ils sont sans les services d'Étienne pareil Mathis Meyer à la ligne bleue De même que Griffin et Freytag sont tous blessés O'Connor, voir affilié qui fait une présence ce soir avec les Braves O'Connor qui on n'a pas vu depuis quelques matchs Et en raison de blesser, il a joué sur le troisième trio Avec Dylan Denis et Vincent Huat Et une présence qui a été très courte On en voit dans la mêlée le Bolduc Qui revient après plusieurs semaines d'absence En compagnie de Beaudin et Alexandre Legault Là, c'est Leblanc Lance derrière le filet Intercepté par les Inouk Sorti brisé par Legault Là, c'est Leblanc Par la bande pour Alexandre Legault Entre une passe pour Hamel Le nouveau venu Alors, un gros gabarit Défenseur de 17 ans Voici Moliner Intercepté par Hamel Tire de Numéro 37 J'aime qu'il rate complètement Alors, on retourne en territoire des Inouk Avec Félix-Antoine Pomerleau derrière son filet Les Braves apportent des changements Ce sera Bourgbois avec Rochefort Là, il manquait un joueur avec Audrey Scholl On passe de Notre-Brand vers Audrey Scholl Se dirigeait pour Beaud-Argent Heureusement Il n'y a pas eu de revirement Rochefort lance en fond de territoire Récupéré par Gauthier Maverick-Gauthier Du côté de Médéric-Roy Et là, Audrey Scholl qui s'interpose La passe derrière pour Bourgbois Ça s'en va derrière le filet Les Inouk, là, qui ont devancé Alexandre Rochefort Oh, mis en échec de Bourgbois À l'endroit du numéro 8, Émile Gadoury Rochefort Pour Audrey Scholl Le prix par Barry pour Granby Vers Poulain Mais Notre-Brand avait prévu la passe Dans ses carrières Vers Bourgbois Pour Zachary Roy Lance en fond de territoire Tant de Il y avait un juge de ligne dans son chemin Il n'a pu aller récupérer la rondelle Saint-Louis Bataille avec Côté C'est repris par Alpha Barry Qui a 4 buts à ses 4 derniers matchs Alpha Barry qui nous est arrivé Des tics de Victoriaville Qui, là, commence à trouver le fond du filet Un beau jeu de Poulain À tenter la feinte C'est Black Il a enlevé la rondelle 15 minutes 45 à faire en première 0-0 4-1 des tirs pour Granby Adam Emery Pour chasser par Lévesque Là, Barry Passent vers O'Connor C'est bloqué en défensive Par Taille-Ferre Xavier Black Ça va jusqu'à Lévesque Tente Il se Fait une passe Ça a touché À le but Et là Barry Ça semblait être dans la partie supérieure Mais l'arbitre dit que ça a touché La barre horizontale Alors Alpha Barry Il allait pour un cinquième en 5 matchs Et a joué de malchance Voici Saint-Louis Passe à Dylan Denis Il est avec Huot Là, c'est O'Connor Vers Huot Orinana Derrière le but Là, il est plaqué durement Par Alexandre Vien Là, c'est Dylan Denis Qui Garde la rondelle Dans le territoire des Inuits Pour Huot Et sa passe qui est Entre les deux défenseurs C'est Benjamin Leblanc Qui doit Rebrousser chemin Leblanc Qui accompagne Le nouveau venu Milan Hamel Hamel Pour Baudin Lui retourne Mais là, c'est intercepté par Moliner Qui avait prévu la manœuvre Une passe Vers le numéro 37 J'aime Et Jasmine Simon Émile Gadoury C'est gagné par les Zinook Tir qui rate À la gauche de Simon Viens Arrête Simon Un sixième Odette qui bondit Haut dans les airs C'est repris par Alexandre Rochefort Donc passe pour Audrey Skull Flapé durement Par Pomerleau C'est repris par Carrière Vers Nut Brown Il lance dans le fond de territoire C'est Audrey Skull Qui l'envoie vers Rochefort Tenté une passe vers Bourbon Mais C'est Gadoury Qui enclenche une attaque Pour Bayarjon Beau jeu de carrière qui s'est glissé entre les deux Pour intercepter la passe Carrière derrière le but Reste une passe pour Gadouri Surveillée par Bourbon Et la passe directement sur le bâton d'Audriscol Un 3 contre 2 Rochefort tente de retourner vers Audriscol C'est coupé en défensive Par Bergeron Au 46, le tir de Xavier Black Sur réception et arrêt du gardien Joey Allen La meilleure chance des Braves En plus de la balle horizontale qui a été touchée par Alpha Barry On se dispute la rondelle en coin de patinoire L'arbitre qui regarde tout Bergeron le tire et arrête Simon Au dépend de Maverick-Gauthier Haute arrêt de Simon Ça s'en va dans le filet protecteur Déjà un huitième lancé pour Granby C'est 8-3 les tirs Avec 12-28 à jouer en première période Numéro 20 James Logan gagne la mise en jeu Pas Emery De l'autre côté vers Perron Benjamin Perron lance derrière le but C'est Baudin qui s'assure de sortir la rondelle du territoire Autre attaque des Inouk Là c'est Hamel Le nouveau numéro 11 des Braves Passe à Alexandre Legault Là le passe de Leblanc qui était risqué pour Bolduc Mais heureusement Legault a pu intercepter Lance derrière le filet Joey Allen lance Fait lui-même une passe qui se rend jusqu'à Logan Amel a tenté de le frapper Il a juste touché la jambe C'est l'attaque qui se poursuit pour les Inouk Mais Bolduc reprend As-tu vu Bolduc qui a manqué plusieurs matchs en raison de blessure Qui est de retour ce soir Alors derrière le but Benjamin Leblanc On a fait un changement de trio Lévesque, Barry et Zachary Roy Ça fait qu'il peut être considéré entre guillemets Comme le premier trio ce soir C'est les joueurs qui ont connu tout un match Surtout dimanche dernier Victoire de 8-6 à Laval La passe devant Ils ont été chanceux de ce côté des Braves La passe qui a dévié Là, Nott Brown qui a frappé durement Dumais C'est toujours 8-3 à l'élancé Passe de Lévesque vers Zachary Roy En compagnie d'Alpha Barry Le retour, il a devancé Barry, et le but ! Nathan Lévesque ! 1-0, Braves ! Il n'a pas suffi, la rondelle est restée libre Et Nathan Lévesque a pris le retour pour donner une avance de 1-0 Aux Braves de Valleyfield Bayard-Jean, passe dévié Le but par Alexis Bourbon Gauthier en attaque pour les Inucs Passe à Roy Tire, arrêt facile de... Jasmin Simon qui garde la rondelle Lance Poussaille Le buteur de la Ligue junior 3 en fin de semaine dernière Bergeron Là, c'est Bergeron et Bayard-Jean Ne pas confondre Là, c'est Maverick-Gauthier, défenseur droitier Derrière son but Alors, Audrey Scholl lui a presque enlevé la rondelle Gauthier poursuit l'attaque Tire de Gadouri, c'est trop haut Là, c'est... On donne une pénalité à... Je crois à Saint-Louis Un peu sur le... Comme on dit, la poursuite, le follow-through Alors, c'est Côté Le gardien était retiré au profit d'un sixième attaquant Côté On clanche l'attaque vers Bergeron Remet Agadouri Médéric Roy, surveillé par Saint-Louis Bergeron de l'autre côté vers Gauthier Remet Bergeron On est déjà en jeu de puissance là pour les Inouk Bergeron Remet Agadouri Passe devant Quel arrêt de Simon Et on ne siffle pas à l'acier Il est vraiment touché à la rondelle Agadouri On est déjà en avantage numérique Tire Et finalement, c'est le but Les Inouk, mais de toute façon Ils ont réussi à marquer à 6 contre 5 Voici Huot devant Qui avait une belle chance Et retourné vers Benjamin Leblanc Lance dans le territoire des Inouk Zinouk, Emery Leblanc qui frappe Poulain Benjamin Leblanc Lancé qui manque de précision C'est le capitaine Alexandre Moliner La passe d'Amel qui rate pour O'Connor C'est repris par les Inouk L'auteur du but Mathis Barré Il se fait enlever la rondelle par O'Connor Mais une passe qui manque de précision vers St-Louis Deux défenseurs droitiers actuellement Le nouveau venu Amel ainsi que St-Louis Dégagement refusé aux Braves James Logan Gagne la mise en jeu vers Vien Et c'est St-Louis qui réussit à dégager Taille-fer C'est intercepté par Denis Avec Huot Mais on s'est replié là Et là il a Lui mise en échec Alors qu'il n'y avait pas de rondelle Avec Bourbon et St-Louis Gagné par Lévesque Pour Bourbon vers Olivier St-Louis Tire de St-Louis Et là le tour à Lévesque Qui compte Son deuxième du match Lathan Lévesque Lathan Lévesque Quelle révélation cette année On connaissait son talent On l'a vu l'an passé Et de là à dominer comme il le fait Et aller jusqu'au top 10 Des marqueurs du circuit Quelle saison jusqu'à maintenant Pour Nathan Lévesque Dégagement de carrière Qui sera refusé Avec 7 minutes 15 à jouer Ainsi que Zachary Roy Deux points pour L'ancien de l'armada Jusqu'à date On passe à Bayarjon Remet Vermet d'Éric Roy Échappe la rondelle Alors c'est Rochefort Avec Nath Brown Qui lance en attaque Mais Rochefort a décidé de tirer Gagne la mise en jeu Vers Bolduc Tire de Black Arrêt de Allen Là c'est Legault La passe interceptée En défensive Voici Poulain Vers côté Surveillé par deux braves Legault et Bolduc La passe qui se rend Et qui revient à Emery Là 2 contre 2 Vers côté On a pu faire dévier Ça va dans le coin de patinoire Pour Legault Mathieu Bolduc C'est absent depuis plus d'un mois Bolduc Rappé par Emery Qui remet à Côté Vers Poulain Attaque des Inouk Côté Ça va jusqu'à Vien Arrêt de Simon Rappé par Côté La Black Il y a de la difficulté À contenir Côté Derrière le filet On tente Le wrap-around Et c'est bloqué Par Jasmin Simon Zachary Roy Passe à Vien Fait un peu d'obstruction Là C'est coéquipiers Barry et Lévesque Là Qui s'amènent sur le jeu Là Roy Qui Frappé Sans répétition Là À répétition Par Pomerleau Là c'est Passe devant Et Benjamin Levelac Qui a sauvé un but Là On avait Un 2 contre 1 Du côté de Granby Alpha Barry Passe devant Pour Lévesque Le but C'est un tour du chapeau Pour Nathan Lévesque 3-1 Brave De produire et de s'inscrire Sur la feuille de pointage Mais maintenant Depuis 5 matchs Là Barry Très impressionnant Bergeron C'est dévié par Carrière Là c'est Rochefort Qui a été fappé durement Par Médéric Roy Et ce sera une pénalité Est-ce que Lévesque Va y aller pour un quatrième Il gagne la mise en jeu Vers Saint-Louis À Bourbon Lévesque À la droite du gardien Tire de Bourbon Ça touche le bout De la mitaine De Allen Bourbon À Zacharie Roy Dans la classe Passe à Lévesque La tantaine passe Et c'est été coupé En défensive Par Maverick Gauthier 4 minutes 38 À faire à la période 1.30 La pénalité Audriscard S'est fait enlever La rondelle Et le but En désavantage numérique De Gadoury Jusqu'à maintenant De celui-là Ils se sont fait marquer Simon L'envoi pour Carrière Remet un Black Passe à Calière Là c'est Barry Beaudin Et Denis Avec un peu plus D'une minute Bon jeu de puissance Beaudin vers Carrière De l'autre côté À Xavier Black Il a aussi manqué Il a manqué En raison de blessure Là c'est Carrière Donc passe vers Alpha Barry Par la bande Pour Beaudin Il est avec Dylan Denis Il décide de Faire demi-tour Passe à Barry Pour Carrière À Black Black à Denis Carrière vers Black Et le but Tient sur réception But en avantage numérique Xavier Black C'est 4 à 2 Et de l'ordre qu'on avait ici Le but était vraiment Complètement ouvert Il a tiré en plein milieu De la cage Voici Là on oublie D'enlever la pénalité Au tableau Alors bien avantage numérique Encore une fois Pour la troupe De David Rochon Alors ça annonce Un festival offensif Déjà 6 buts marqués Et il reste encore Un peu plus de 3 minutes À la première période Et là justement Chance ratée Pour Gauthier Quoi que Simon A fait dévier Voici l'attaque De Dylan Denis Dumais Il enlève la rondelle Passe à Bergeron Surveillé par Amel Bonne mise en échec Là du nouveau venu Milan Amel Alors que Vient les deux 44 là Le blanc Et vient Et Barry à la mise en jeu Gagne pour Saint-Louis 4-2 la marque 15-12 les tirs Pour Granby Les Braves qui ont 3 buts de Nathan Lévesque Et il a fait un tour de chapeau Dans cette première période Et Xavier Black a le quatrième but Saint-Louis Vers Alpha Barry Barry Desjou Côté Le tir Ça dévie sur le patin De Bergeron Attaque des Inouk Avec 2 minutes 15 à jouer Roy qui lui enlève la rondelle Zachary Roy Qui semble retrouver Son rythme Avec les Braves Lui qui avait manqué Le début de la saison Dans la Ligue junior majeure du Québec En raison d'une blessure à une hanche Saint-Louis Pour Zachary Roy Poussé par Bergeron Qui lui enlève la rondelle Roy qui semblait Mal à l'aise Sur le jeu Côté Roy qui Faut un changement Là ça touche La Jean-Biard de Saint-Louis Ça c'était dangereux Alors qu'on a procédé Un changement Et que Bourbon s'est amené Dans la mêlée Je crois qu'on avait Je crois qu'on avait Entendu un sifflet Mais c'est pas le cas Voici Saint-Louis derrière le but Ce sont les Inouk Qui menacent Barry Hauteur du premier but Vers Gauthier Vraiment Gaduri Mais là Gauthier avait décidé De changer Donc son Son ennemi n'était plus là À la Ligue bleue Gaduri On va 4 contre 4 Simon avec un tir Qui était 1 minute 4 Dans la première période L'évêque gagne Une autre mise en jeu Nut Brown Pour Jesse Carrière Retourne la rondelle À Nut Brown Ça revient à Carrière Passe à l'évêque Qui rate Est-ce qu'il y aurait Un dégagement On juge que oui Il n'a pas touché À la rondelle Avec 6 secondes Au pénalité double Elle sera mise en jeu Qu'à la mise en jeu Gagne une autre Alors Est-ce qu'il a Practiqué son Jeu sur le sac De mise en jeu Gagne toutes ses mises en jeu Ce soir L'évêque Passe par la baie vitrée On sort la rondelle Du côté de Granby Là c'est Bourbon Vous voyez que Ça répète hors jeu Donc Préféré De ne pas toucher À la rondelle Là c'est Nut Brown Dans son territoire Avec 25 secondes À jouer en première période Passe à Nathan Lévesque Vers Rochefort On est de retour À 5 contre 5 Bourbon Tentative Arrêtée Par le défenseur Perron 10 secondes À jouer en première On est à 2 Là sur Le joueur des Braves Et Rochefort Il vient Rochefort Qui Tombe sur les nerfs De ses adversaires Comme d'habitude Il vient Qui fait pratiquement Un pied de plus Là En fait de hauteur De grandeur Donner tout un coup De bâton Sur la janvier De Rochefort Alors il faudra attendre Pour Avoir la décision Des Arbitres À savoir si Ça va se Traduire par un avantage Numérique De toute manière C'est La fin de la première période Les Braves Qui mènent 4-2 Grâce à 3 buts De Nathan Lévesque Et un autre filet De Xavier Black Les tirs en première Grand B16 Les Braves 12 On se retrouve Au début De la deuxième période Donc on est avec Notre annonceur maison Mais en plus Qui est Coordinateur stratégique Au communication Et au marketing Ah Fait qu'on a la chance D'entendre sa voix À tous les À tous les matchs Des Braves Ça fait longtemps Quand même Que tu travailles Avec les Braves J'ai déjà travaillé Pour les Braves Dans le passé Je suis de retour Depuis deux saisons Avec l'équipe Ah c'est le fun D'entendre Puis à part Ton travail À communication On te voit Tous les soirs Au banc C'est quoi Tes responsabilités Avec au banc Entre tout ça Moi je suis annonceur maison Et DJ Donc c'est moi Qui annonce les buts Les punitions Et qui vous dérange Parfois Dans votre diffusion Ah ben non Ça nous fait plaisir On aime ça Ça ajoute à l'ambiance Puis à la folie Merci de t'être prêté au jeu Puis on a hâte De t'entendre À la prochaine période Merci à vous On va d'un tour Pour la deuxième période On rappelle en première Les trois buts De Nathan Lévesque C'est 21e 22e Et 23e De la saison Celui de Xavier Black Qui a apporté la marque À 4-2 Et en fin de période Il y a eu Rochefort Et Vien Qui se sont disputés Finalement Un 2 de plus Pour Vien Qui ont donné Un violent coup de bâton Sur la janvière De Rochefort Et ça nous donne Un avantage numérique Bram En ce début De deuxième période Alors Audrey Scholl Qui a tenté Passe vers Lévesque Qui vient de se faire frapper Voici Saint-Louis Vers Audrey Scholl Roi est dans l'enclave Tire de Saint-Louis Lévesque a failli prendre le retour En quête d'un quatrième but Audrey Scholl Pas Saint-Louis De retour à Audrey Scholl Mais là il était surveillé de près Par le capitaine des Inouk À Bourbon Vers Lévesque Roi était seul devant La passe qui est Arrêtée par le Le Néos 88 Adam Emery Bourbon Passe qui était trop vive Là pour Audrey Scholl Le remet à Roi Vers Saint-Louis Tire Le gardien Lussier Qui avait vu Tout le long Il n'y avait personne Fait dévier devant Bourbon Qui a marqué En avantage numérique Son deuxième de saison En première période Là c'est Black Il passe là Qui est dévier Qui est récupéré Par les Inouk On décide de pas Imposer de pénalité Ça crie là Sur le banc Des Inouk Chose qu'on est habitué De De subir Du côté des Braves La Bergeron Passe dévier par Black Ça va loin Chez les spectateurs Dans les pointeurs De la Ligue junior Trois du Québec Donc Nathan Lévesque Toute une saison Et là il n'y a seulement Qu'une période De terminée Il y a déjà Trois buts Pour le 97 des Braves Beaudin Remet à Black Encore 20 secondes À l'avantage numérique Alpha Barry Il a Une passe En première période Alpha Barry Natif du Bronx À New York Fait la rondelle Et c'est Dégagement Granby Avec deux secondes Là ce sera La sortie Les deux joueurs Rochefort Et Vien Qui restent Dans le banc Les pénalités Donc on a probablement Eu des doubles mineurs C'est Logan Qui a sauté Sur la patinoire Voici Benjamin Leblanc C'est dévier Et Pat O'Connor Il va raffilier Qui est présent Ce soir À raison Des nombreux blessés Chez les Braves Dont Zachary Séguin Le meilleur buteur De l'équipe L'an passé Leblanc Leblanc Vers Carrière Emory Le défenseur Qui se lance En attaque Arrêt De Jasmine Simon L'évêque Qui a gagné Pratiquement Toutes ses mises En jeu En première période Il vient d'en gagner Une autre Et c'est Not Brown Qui lance À l'autre bout Ça sera refusé Alors il faudra Tout refaire L'évêque Qui gagne La mise en jeu Là je me répète Mais c'est vraiment Les faits Il gagne Toutes ses mises En jeu Nathan Lévesque En quête De quatrième but Là se fait Arrêté par Le défenseur Pomerleau Derrière le but Mathis Lussier Lui a remplacé Joey Allen Après le quatrième but Des Braves Roy Contourne Not Brown Derrière le but Passé à l'énigme bleue Pour Gauthier Tire Il a frappé Je crois Not Brown Devant le filet Avec son lancé Rondel Qui sort du territoire L'évêque En échec avant Changement Barry Qui se fait remplacer Par Bourbon Et Xavier Black Qui remplace Callien Derrière le but Pour Zachary Roy Belle passe De L'évêque Pour Zachary Roy Mais Lussier Lui vole un but On chasse Beau point C'est Rochefort C'est gagné Vers Black Remet à Saint-Louis Seale Arrêt facile Même si Rochefort Il était devant le but Il est en désavantage De ce côté-là On a pratiquement Le même nombre De Seale C'est gagné Par Les Inuits Pass qui dévie Trop haut Pour Poulain Et Modèle Bon On juge Qu'il y a dégagement Sur ce jeu Il est gagné Par Bourbon Donc Excellent Taux de succès Sur les mises en jeu Ce soir Du côté des Braves Ça va être intéressant De vérifier Après la deuxième période Là on tente De contourner Le filet Côté de Granby Là c'est l'attaque Qui se poursuit Emory Dévié par Rochefort Qui reprend la rondelle Réussi à sortir le disque En zone neutre Long pass Qui bourboie Avec un belliche Pour enlever la rondelle Son adversaire Là c'est repris Par Emory Le défenseur Des Inuits Et Saint-Louis Qui s'interpose Passent à O'Connor Tire Arrêt du bloqueur De Lussier Là c'est Bourbon Qui a battu la rondelle Dans les airs Au vol Ça a mené À une excellente chance Pour Audrey Scholl Nouveau défenseur Des Braves Amel Passent à Audrey Scholl Semble très à l'aise Pour un Jeune de 17 ans Qui est à son premier match Dans les rangs juniors Voici O'Connor Passe bloquée Et encore une fois C'est Granby qui repousse Le blanc Belle intervention En zone neutre Vers O'Connor Poussé devant lui Et là c'est un peu On joue là Un peu Tennis de table Carrière Derrière De la ligne rouge Passe à Leblanc Carrière a été frappée Durement là Derrière le filet Mais Leblanc Qui est belle intervention Pour la deuxième fois Sur cette présence Passe à O'Connor Mais là Ça a été dévié Par un joueur Des Zinook De lancer Barry Pour la mise en jeu Et lui aussi Il gagne Là on s'est mis À frapper Lévesque Depuis Quelques présences En deuxième période Le jeune Nathan Lévesque Tire de Pomerleau Hélas Ça a été dévié Je crois Par le bâton D'un joueur Des Braves Et c'est 4-3 Alors un seul but différent C'est Roy Qui lance en fond De la victoire Face à Not Brown Derrière le but Dangereux Du côté des Zinook Emery Lancé Capté facilement Par la mitaine De Jasmin Simon Avec 13 minutes 7 À jouer Des enjeux Gagnés par Bolduc Saint-Louis Fait Enlever la rondelle Le tir Arrêt du bloqueur De Simon C'était taille faire Devant Quel arrêt Et sur le retour Simon Deux fois Sauve la situation Bolduc Qui avait bloqué Le premier tir Et Simon Qui a échappé Son bâton Fait deux arrêts De suite Pour empêcher Les Zinook De créer l'égalité Là c'est Legault Vers Beaudin Des changements Black Attention Ça cause un 3 contre 2 Pour les Zinook Mais Saint-Louis Là qui a Enlevé la rondelle D'une position dangereuse Voici Beaudin Enclenche l'attaque Contour Logan Beaudin Tire en fond de territoire On procède Des changements 12 minutes À jouer En deuxième 4-3 Brave C'est côté Là les Zinook Sont menaçant Là depuis Quelques minutes Tire Arrêt Simon La rondelle Qui Va très haut Dans les airs Au corner Pour Denis On doit faire Demi-tour Il avait hors-jeu C'est Poulain Il a pénétré Dans le territoire Voici maintenant Logan Bien joué Par Huat Compagnie de Denis Et de O'Connor Vincent Huat Passe à O'Connor Du revers Et Ça ne s'est pas rendu Adéline Denis Barry Pour les Zinook Là Qui De plus en plus Menaçant Passe à Barry Du revers C'est bloqué Par Leblanc Et hors-jeu Leblanc Qui semble En jeu Gagné par Jem Le prix par Livraire Mais Cheikh avant Menaçant Pour Les Zinook Dans cette séquence De deuxième période Là c'est Barry Qui prend les mises en jeu Au lieu de Lévesque Là c'est Xavier Black L'auteur du Quatrième but Passe à Lévesque Qui est auteur Des trois premiers buts Des braves Voici Nathan Lévesque Et là Passe à Roy C'est bloquant Défensif Roy reprend Pour Lévesque Rondelle Qui a dévié A presque déjoué Lussier Ça a été un quatrième Pour lui C'est change de rondelle Derrière le filet Long passe Qui Trop long Qui va être un dégagement Refusé aux Zinook Lévesque C'est un jeu Qui va jusqu'à Dumais Et là On pousse en fond de territoire Pour effectuer le changement Qui était souhaité Exactement Dix minutes À faire en deuxième Les Braves Qui voient les Zinook Là Être de plus en plus Menaçants Lancés en fond de territoire C'est Carrière Surveillé par Gadoury Repris par Denis Vers Huat Et là On ne sort pas la rondelle Emery pour Roy Les vétérans des Zinook Qui contrôlent le jeu Gadoury derrière le filet Passe à Roy Arrête du blocaire De Simon Il est pratiquement Bombardé Depuis quelques minutes Huat Il est en échec À l'endroit de Roy On poursuit de contrôle De la rondelle Pour Granby Passe devant Et Not Brown Qui était très bien placé Intercepte la passe Au corner Alors qu'on envoie Dans la mêlée Bourbon Et Audriscol Saint-Louis Intercept Audriscol A tenté de faire dévier A passer À côté de son bâton Emery derrière le but Passe Médéric Roy Qui lui Dégage Afin de procéder À des changements Xavier Black Derrière son but En ce moment C'est lui Qui a le but Qui serait le but gagnant Poulin Côté de Barry Tire Arrête Simon Xavier Black L'intercept Là se fait Enlever la rondelle Par Poulin Et Bourbon Là qui vient À la rescousse De son défenseur Rachefard Qui pousse pour lui Mais Bergeron N'a pas bronché Voici Barry Pour Granby Alors que Le Carré Roy Maintenant sur la glace En attente De son joueur de centre Lévesque Voici Côté Quel arrêt Simon Il a sur le retour Les Inuits Qui ont maintenant 27 lancés Contre le 19 Alors que Les Braves Avaient réussi D'égaler Le nombre de lancés Le Blanc Le Blanc N'encourent pas ses yeux Qu'il y a eu Un hors-jeu Sur cette séquence James Mais son remplaçant La Roque Finit par en gagner Une face à Lévesque Hamel Beau jeu Pour Roy Vers Nathan Lévesque Il va ressortir C'est Alan Marker Il a déjà Un tour du chapeau Et là Les Braves Ont laissé partir Une avance De deux buts Logan Se fait Enlever la rondelle Par Hamel Et tire Dangereux De taille faire Alors Simon Qui vraiment Se fait bombarder Depuis au moins Cinq à six minutes Logan Et Hamel Qui Prend la rondelle On voit Ce nouveau défenseur Le six pieds Trois pouces Qui Manoeuvre très bien Avec la rondelle Un passe raté Pour Roy Ce sera dégagement Brave Le second engagement Alpha Barry Ne prend pas de chance Sort la rondelle Là c'est Pomerleau Vers Roy Tente une passe Vers Pomerleau Et là c'est La rondelle Qui ne sort pas Mais Barry Réussit à Il semble avoir Touché Gadori Avec son bâton Mais C'est gagné Cette fois-ci Par Le 37 William Gemme Gemme Comme dans G-E-M-M-E Face à Gemme La rondelle Qui va Débier vers un bâton Des Inouk Mais là c'est Not Brown Pour Bolduc Frappé par Pomerleau Gaudin Alors on dispute La rondelle Ça va Not Brown Pour Carrière Tire Touche le blockeur De Lussier C'était à côté Du filet Alors attaque Des Inouk Là Bolduc Intercept On attaque Avec Baudin Qui est frappé Par derrière Et là Baudin Grave Qui aime De laisser Filer Une avance De deux buts Cette fois-ci C'est repris Par Roy Roy vers Saint-Louis Il s'avance Tire Ça a touché Le bâton Le haut du bâton De Lussier Lévesque Dehors le but Pour Audriscol Saint-Louis Moment important Du match Saint-Louis Vers Audriscol À Roy Tire Arrêt De Lussier Alors que Lévesque Était devant le but Nathan Lévesque Pour Audriscol Les Braves Qui contrôlent bien La rondelle Lévesque D'ailleurs le but Pour Audriscol Ça a dévié Et en plein Sur le visage Et on a décidé De siffler Immédiatement Pour priver Les Braves D'un but Les gagnés Pour Audriscol À Saint-Louis Vers Audriscol À Roy Tire d'Audriscol Et Lévesque N'a pu s'emparer Du retour Audriscol Vers Bourbon Quoiqu'il a frappé Le masque du gardien Voici Bourbon Passe vers Saint-Louis Ça va jusqu'à Audriscol D'ailleurs le but Pour Lévesque Roy devant Passe à Audriscol Vers Lévesque Retourne à Audriscol Encore 45 secondes Tire Ça frappe L'épaule gauche Du gardien Saint-Louis Pour Audriscol Vers Roy Remet à Bourbon Les Braves Qui ont passé Tout l'avantage numérique Dans la zone En adverse Mais là Une passe ratée Qui fait en sorte La rondelle Se retrouve derrière Le but De Simon Audriscol Passe à Barry Vers Bourbon Alors Baudin Qui est lancé Dans la mêlée Seulement que 12 secondes Restant dans la pénalité Voici Carrière Vers Baudin Ça touche son patin Barry Derrière le but Retenu par Bergeron Carrière La pénalité terminée Il faudrait Faire attention Au joueur Qui est sorti du banc Il faut éviter Une échappée Baudin Derrière pour Barry Intervention de Perron Barry Frappé Par Perron Là c'est Carrière Qui intercepte Lance derrière le filet Perron reprend le disque Là c'est Denis avec Barry Et O'Connor Dans la mêlée 2'52 À faire En deuxième Donc passe Pour Medéric Roy Mais derrière Larocque Oh arrêt de Simon Tire dangereux De la part de Larocque La rondelle Qui sort du territoire O'Connor À la poursuite du disque Perron remet Là c'est Raté du côté Des Inouk Huat Derrière le but Pour O'Connor Bolduc Couté libre Mais c'est Repris par Logan Du côté de Granby Arrêt de la mitaine De Jasmine Simon Des Inouk Qui gagne un peu plus De mise en rue Là c'est Emery Devant Amel Tenté de repousser La rondelle C'est repris par Granby Là qui poursuit L'attaque D'ailleurs le but Tant y faire Vers Larocque Face à Logan Et c'est Bolduc Là qui Il enlève la rondelle C'est dévié Par O'Connor Pour enlever Un peu de pression 1'40 à jouer Attac Des Inouk Là c'est Larocque Arrêt de Simon Avec la jambière droite Larocque Tente encore une fois De tirer au but Les Inouk Là qui sont Infatigables Benjamin Lablan Qui réussit Il est allobé la rondelle Pour donner un peu De répit À Jasmine Simon Leblanc Passe à Huot Aurélana Tire dans les jambières Du défenseur Attaque de côté Moins d'une minute À jouer Alpha Berry Avec Roy Passe à Zachary Roy Tire Le retour Roy Et la vue Zachary Roy 5-4 Braves Là on a vu Les talents D'un marqueur De la Ligue junior Majeure du Québec Zachary Roy Qui a fait Presque un point Par match Avec l'armada De l'inville Bois-Briant Mathis Lussier Un troisième point Ce soir Pour Zachary Roy Encore 40 secondes En deuxième Attaque de Medéric Roy Un Roy Mais du côté De Granby Un quatrième but Cette saison Pour Zachary Roy C'est avec 24 secondes Les Braves Qui Ils ont un jeu Importante Avec 15 secondes C'est gagné Par les Inouk Et là Carrière Qui a Fait perdre Le disque À Bayardjon 5 secondes Simon Qui s'occupe Lui-même De Libérer Le territoire Et c'est La fin De la deuxième Période Alors Les Braves Qui sont Un peu Fait dominer Dans cette deuxième Heureusement On reprit Les devants Grâce Un jeu Bien orchestré Par Alpha Barry Qui a permis À Zachary Roy De marquer Un cinquième but Donc après 40 minutes de jeu La marque est Brave 5 Granby 4 On se reparle Au début De la troisième Périade Donc on est de retour Avec David Rochon À la fin du match On va rencontrer Un nouveau joueur Milan Namel Fraîchement Campy Valencien Qu'est-ce qu'on peut Savoir de lui En fait C'est un défenseur Qui provient De la région L'Abitibi Jouer à Moss Milieu 3 C'est un grand défenseur Droitier Il a un bon coup De patin Il se déplace bien Il est bon défensivement Il est capable À amener Sur la ligne bleue Offensive Il est capable De bouger Aussi à amener Des bons lancers Au filet Il avait un très bon Début de saison Cette année Dans la ligue Collégiale Il est en temps En communication Avec nous Peut-être une semaine Environ Comme quoi Il voulait vraiment Terminer la campagne Avec les Braves Fait que le temps Le temps d'organiser Un petit peu Ce qu'on appelle La paperasse Et ce qui entoure Et puis Franchement arrivé Tout de suite En bac dans le bateau On a plusieurs blessés Malades Ces choses-là Donc Droit Il commence Chausser Les patins Attachent Ça serré Et en bac Ça à la glace On a très hâte De le voir À la ligne bleue Merci beaucoup Et on a hâte De le voir À la fin de la rencontre De retour pour le début De la troisième période Les Braves Qui sont en avance 5-4 Face aux Inouk De Granby Les Braves Qui venaient 4-2 Après 40 minutes Qui ont vu Les Inouk Créer l'égalité 4-4 Et en fin de période Un but de Zachary Roy Son quatrième Avec les Braves À 19 minutes 15 Donc avec 45 secondes À faire En deuxième période Avec l'aide D'Alpha Barry Qui a permis aux Braves De reprendre les devants 5-4 Auparavant Il y avait eu Le treizième De Xavier Bayargeon Avec l'aide De Gadoury-Pomerleau À 6-36 Et à 12 minutes 19 David Côté Également son treizième Avec l'aide De Maverick-Bauthier Et de Mathis-Poulin Alors les Braves Qui sont deux en quatre Sur l'avantage numérique Et pour une rare fois C'est la première fois Cette saison Granby Qui a zéro en zéro Donc Il faut faire l'avantage numérique Côté de Granby Alors c'est reparti Bergeron Vers Bayargeon Côté de Metéricrois Les tirs après deux Étaient 31-28 Favorisant Les Inouks Passe de Rochefort Qui a été touché Repris par Bourbon Elle touche le patin Le patin de Bergeron Contre-attaque des Inouks Mais Audrey Scull Qui se replie Et Simon Ne prend pas de chance Et grâce à la semaine de Simon Les Braves sont toujours En avant Par un but Zachary Roy L'auteur du cinquième but Vernathan Lévesque Lévesque L'auteur du cinquième but À Barry Vernathan Lévesque La part de Zachary Roy Roy est devant Passe à Barry Dans l'enclave Il rate son tir Et là Le gardien fait l'arrêt La rondelle Qui a bondi haut dans les airs Le défenseur a réussi À pousser en avant Avec son gant Zachary Roy Vernathan Lévesque La répète Un avance de deux buts Pour les Braves Lévesque a Créé à nouveau l'égalité Là c'est Bourbon À la mise en jeu Face à Gadoury C'est gagné par les Braves Et Dégagement De Le Blanc Qui était Plutôt de Carrière Qui Interceptait à la ligne bleue Là on s'installe Du côté des Zinook C'est justement À côté Pour Emery À Maverick-Gauthier Retourne à Emery Maverick-Gauthier Un tir dangereux Passe devant De Poulain Qui Manque De précision Voilà c'est devant Tire sur réception De Gadoury C'est trop haut À la droite De Simon Ah Bourbon Là qui a Faut Faut Chez le disque La rondelle Fini par sortir Maverick-Gauthier Là qui retourne Dans son territoire Alors Bolduc Pour les Braves Avec Alpha Barry Avec La pénalité Qui est maintenant À mi-chemin Moins d'une minute Et hors jeu Gagné par Bolduc Vers Saint-Louis Et Bolduc Fait dévier Jusque dans Fond du territoire Bergeron Derrière son but Encore 45 secondes Enclenche l'attaque Parce qu'il manque De précision Pour Barry On perd quelques secondes Bergeron Et Leblanc Là qui s'interpose Mais On reprend la rondelle Logan Arrête du bloqueur De Simon C'était À côté du filet Bayarjon Tente un tir Ça dévie devant Là Saint-Louis N'a pu lancer La rondelle À l'autre bout Mais il reste Que 12 secondes Bayarjon Tire trop haut Passé au-dessus De la mitaine De Simon Alors Trois secondes Est-ce que les Braves Vont s'en sortir Bergeron S'est dévié devant Et là Lévesque Retourne au banc Remplacé par Huot Les Braves Vont passer Au travers Cette Pénalité Long passe Pour Moliner Poussé par O'Connor Carrière Et là Hors jeu Dans l'alignement Les Braves Vont discuter Un bon match Ce soir Face Une des bonnes équipes Du circuit Lignard Troire Voici Huot En échappé Et but Vincent Huot Henri Lanna Il n'a pas eu Beaucoup de temps De veu ce soir Mais Là Quel but Au moment opportun Pour Le numéro 28 Des Braves S'il y a un troisième De cette saison Vincent Huot Henri Lanna Passe à Rochefort 15-30 À faire un troisième Alexandre Rochefort On tourne bien Ils ont eu les confrontations Ce soir Vien et Rochefort Attaque de Granby Gadouri Passe pour Rois Oh Bloqué par Not Brown C'est sacrifié Pour arrêter Se lancer Rochefort Compagnie de Bourbon Traverse la ligne bleue Alexis Bourbon Tenté de déjouer Défenseur Emery Ça n'a pas fonctionné Tient du ravers Et là Un bel arrêt De Jasmin Simon 34 Les Braves En ont 30 Lévesque là Qui reprend ses habitudes Et Gagne la mise en jeu Lévesque avec Barry Passe devant C'était un peu trop long Pour Barry Le gardien qui fait Dévier dans le coin De la patinoire Roi Trois points ce soir Pour Zachary Roy Tire de Saint-Louis C'était À la gauche du filet Et le gardien Lussier Qui garde la rondelle Barry est à la mise en jeu Là c'est On va directement À Black Et bloqué Par Bergeron Attaque des Inouk Côté Seule devant Il la passe à rater Côté Là pour Bergeron Dangereuse attaque Et le but Marqué par Maverick Gauthier Là on a Vraiment Pas fait attention En défensive Du côté des Braves Les Inouk Qui étaient en surnom Mais On va profiter Pour réduire l'écart À 6-5 Il était pratiquement à 3 contre 1 Pour créer le surnom Mais Maintenant c'est 5 Logan Nutbrown Lance directement sur Pomerleau Remet à Nutbrown Et c'est Beauboing qui Il fait la passe à Rochefort Perron qui tente de le mettre en échec Rochefort reprend Face à 2 Inouk Il passe à Audrey Scalpour Nutbrown Et l'arrêt du gant Par Mathis Lussier Un tir de Nutbrown Qui s'en allait vers la partie supérieure du filet Mais Lussier A gober avec sa mitaine 13 minutes 44 à jouer 32e tir pour les Braves Les Inouk en ont 35 On voit Amel Le nouveau venu Qui fait une présence Avec Benjamin Leblanc Bourbon Devant Autriscol a tenté Entre les jambes Ça a été un début de l'année Mais malheureusement L'arrêt de Lussier Là c'est dégagement Et on voit ça de plus en plus Dans la Ligue nationale Avec les Mathieu Kachok Joueur qui tente de marquer Entre les jambes Mais Audrey Scalpour A presque réussi Il est parvenu à laisser partir Un bon tir Mais c'est Le gardien Lussier Qui a eu le dernier mot 13-34 à jouer Bourbon C'est gagné à la mise en jeu Par Jem Bourbon Il reprend le 10 C'est pas devant Rasse fort Avec une chance De faire dévier Ça s'est rendu Jusqu'au gardien Là c'est dégagement Inouk Donc un peu Un petit festival De dégagement Dans cette troisième période 13 minutes 19 à jouer Bravo Là on a seulement Un but d'avance Les lancers sont maintenant 35-34 Donc Bravo On joue une bien meilleure période Qu'en deuxième Les Inouks sont une équipe dangereuse offensivement Rochefort Stoppé par Vien Là il remet directement Audrey Scalpour Mais ça passe qu'il n'atteint pas Alexandre Rochefort Alors Bien Dirigé vers le coin de patinoire par Simon Là c'est Audrey Scalpour Seul face à quatre joueurs de Granby Et on fait des changements Beaudin Il est lancé dans la mêlée Là ce que Audrey Scalpour Ils vont changer Là Leblanc vers Amel Elle touche un bâton Mais Beaudin Passe à Benjamin Leblanc Il fait extirper la rondelle par Bayard-Jean Là c'est L'attaque de Moliner Amel là Qui intervient Nouveau défenseur des Braves Là c'est Bolduc Avec Beaudin et Legault Amel Vers Leblanc Longue passe pour Legault Tente une passe vers Beaudin Mais ça ne se rend pas à lui Au beau jeu défensivement Là de Milan Amel Encore onze minutes 48 à faire Une pénalité appelée Obstruction Du côté de Poulin Donc un cinquième avantage numérique Brave Poulin je crois A enlever le bâton Des mains De Milan Amel Alors chance rêvée pour les Braves De reprendre leur avance de deux buts Avec onze-quarante-six à jouer à troisième L'Évêque à la mise en jeu Face à Jem C'est gagné par les Braves Est-ce qu'ils vont poursuivre l'attaque? Et Jem qui réussit Attiré à l'autre bout Saint-Louis doit Retourner derrière le filet des Braves Alors c'est Saint-Louis Bourbon L'Évêque Odriscol Et Zachary Roy Nathan L'Évêque Pousse devant lui C'est Emery qui S'en parle de la rondelle Surveillé par Odriscol L'Évêque Est-ce que Saint-Louis va Poussuivre l'attaque? Passer à L'Évêque Odriscol retourne à Nathan L'Évêque Il a déjà trois buts Saint-Louis L'Évêque Pour Odriscol Tente un tir Il n'y avait pas d'angle Et pas d'espace pour marquer De ce côté-là Saint-Louis qui Garde la rondelle Vers Bourbon L'Évêque est derrière le but Il demande la rondelle Saint-Louis Tire Le retour De Nathan L'Évêque Un quatrième but C'est 7-5 Brave Et que ce joueur a le don de bien se placer devant le filet Un marquant naturel, son quatrième ce soir Il a maintenant 27 buts dans cette saison Et ça arrive un moment plutôt... C'est son 24e but Il a maintenant 50 points Et il est seul au sixième rang des marqueurs du circuit Quelle soirée pour Nathan L'Évêque Alors avec 10-30 à jouer On reprend une avance de deux buts Les braves qui ont été extrêmement opportunistes ce soir Et principalement le numéro 97 Comme je disais dans la deuxième période Il était au neuvième rang des marqueurs du circuit Il est maintenant sixième Avec une soirée de quatre buts Carrière Pour O'Connor 24 buts pour Nathan L'Évêque Également 26 passes pour 50 points C'est Gauthier qui essaie de passer Au travers de trois lois des braves Ça ne fonctionne pas Mais là il a profité pour écraser Carrière dans la baie vitrée Là c'est Huat L'auteur du sixième but des braves Tire vers Lussier Et là du bloqueur qui pousse en avant pour le numéro 8 Gadori Carrière laisse la rondelle mais c'est sur le bâton du numéro 20 des Inouk Logan Gadori Gadori derrière le filet surveillé par Dylan Denis Passe à Emery Ça retourne à Emery C'était dangereux Et il a échappé la rondelle ce qui permet à Huat De dégager mais malheureusement Ça serait à refuser Et on devrait reprendre dans le territoire des braves Avec 9-12 à jouer 7-5 braves Et pour la première fois ce soir Ils ont l'avantage dans les tirs rugby 37-36 Alors temps d'arrêt demandé par les braves Oui on peut en profiter pour donner rendez-vous Le dernier match de l'année 2022 C'est jeudi prochain à compter 19h30 Les visiteurs seront les Condors du Cégep de Beauce-Appalaches Les braves vont également jouer demain soir à Longueuil contre le Collège français Et compléter cette première partie de la saison jeudi prochain ici à domicile contre les Condors Alors David Rochon qui a jugé bon de demander un temps d'arrêt pour un peu positionner ses joueurs en défensive Avancé de 2 buts avec 9 minutes 12 à jouer Laroque face Adéline Denis Denis avec son patin réussit à gagner la mise en jeu Notre Brown remet à Huat Parce qu'on dit que la rondelle n'a pas sorti Là c'est Carrière Passe devant et Sorti de Dillon Denis avec Huat et O'Connor Qui fait un changement au profit de Zachary Roy Derrière le but On peut s'attendre à ce que les Inouks mettent toute la gomme du côté offensif Poulain Bien joué par Saint-Louis qui a coupé la tentative de passe Vers Alpha Barry Barry Contourne le défenseur Devant l'évêque Presque un cinquième but Peu l'arrêt de Lussier Quoique l'évêque a tenté de le déjouer entre les jambières Excellent jeu d'Alpha Barry qui Vraiment en regagne à chaque match et est devenu une sérieuse menace dans le camp des Braves Barry qui s'était joint au Braves en provenance des tics de Victoriaville en début de saison et là on peut reconnaître son énorme talent Audrey Scull qui a enlevé la rondelle à gemme Bourbon devant Ça a touché l'extérieur du but Un peu plus de huit minutes à jouer Long pass est touché par Gadoury mais On dit qu'il n'y a pas de dégagement Gadoury était de ce côté-ci de la ligne rouge La carrière qui a s'est occupée de James Logan Ça crie au banc On réclame une pénalité Rochefort avec Bourbon Le retour Et Audrey Scull a manqué sur le revers Un but totalement ouvert Rochefort il est allé pour le retour là sur la jambière Là on dessine une pénalité Et avec raison là Au Braves c'est pour coup de bâton 7-32 à jouer Les Braves mènent 7-5 Et ont maintenant un avantage de 3 tirs sur les Inuits 39-36 Quelle chance ratée là par Audrey Scull Rochefort a tout simplement cédé la rondelle là pour Que Audrey Scull s'empare du retour Et ça fait voler un but par Mathis Lussier en allant du côté revers Temps d'arrêt Sûrement du côté de Granby là qui va L'entraîneur qui va envoyer ses C'est les 5 meilleurs joueurs sur l'unité davantage numérique numéro 1 La pénalité était Alexis Bourbon Plus tôt on a mis 19 au tableau mais c'est Alexandre Rochefort qui Voilà c'est changé Rochefort 2 minutes pour coup de bâton Avec 7-32 Alors encore une fois moment Très important du match En défensive Not Brown avec Carrière C'est que Mathieu Bolduc là qui excelle en désavantages numériques Et là on envoie Gaduri du cercle de mise en jeu Il était peut-être un peu trop nerveux Et Bolduc qui l'emporte L'envoie Carrière vers Barry Et très important là on dégage Granby qui n'a pu s'installer Prendre possession dans le territoire des Braves C'est Gauthier Il a déjà un but pour Granby Il passe à la ligne bleue pour Emery Ça revient à Maverick Gauthier Un tir dangereux Emery Surveillé par Bolduc Gaduri vers Gauthier Ça va de l'autre côté Vers Poulain Emery Tire Il a tenté la déviation Et C'est Not Brown qui a bien joué là Qui a fait en sorte que Le joueur des Inouk n'a pu faire dévier Emery D'un bout à l'autre la patitoire Emery Tire Arrête Simon Et Leblanc Il réussit à dégager En plein sur le filet Et ça, ça va permettre une mise en jeu Dans le territoire des Inouk Avec 49 secondes à faire À la pénalité d'Alexandre Rochefort Rave qui se défende bien lors de cet avantage numérique L'Ordriscoll sera à la mise en jeu Bourbon, St-Louis et Leblanc L'Ordriscoll Bataille face à Bargeron Là, c'est possession Inouk L'Ordriscoll Encore trente-neuf secondes. James Logan à la mise en jeu. Il gagne en faveur de Bergeron, plutôt de Bayardjon, qui lui a remis à Bergeron. Ça revient à Bayardjon. Surveillé par Carrière, Bergeron, la deuxième unité d'avantage numérique pour Granby. Bergeron, Bolduc qui surveille de près. Bergeron tire et ça n'a pas pu être dévié. Mais là, autre arrêt en défensive. Tire de Bergeron et bel arrêt de Jasmine Simon, alors que le tir a été dévié par Matisse Barry. Les lancers sont maintenant 40-40, donc un 35e arrêt pour Jasmine Simon. Alors, pénalité terminée. Les Braves qui ont réussi à bien s'en tirer, alors qu'il reste 5 minutes 31. Vélan Denis. Là, c'est Dumet qui gagne la mise en jeu. Gauthier, là, toujours menaçant le défenseur. Il cherche une option, l'envoie vers Vien. Remet Gauthier, mais là, ça tue son patin. Et Saint-Louis qui n'a pas sorti de la rondelle, mais là, à la deuxième occasion, c'est réussi. Huat. Contour de l'effenseur. Quelle poussée, là, de Huat. Comme disent les commentateurs anglophones, un power move. Ça a presque fonctionné pour un deuxième but. Bel arrêt de Simon. Le retour, il saute sur la rondelle. Alors, Zinouk, un 42e tir. C'est le cas de le dire du grand Jasmine Simon, ce soir. Même si Granby a réussi à marquer 5 fois. Et elle fait une différence dans le match. 4 minutes 45. Alors, Nathan Lévesque prendra la mise en jeu face à Logan, qui lui aussi a du succès ce soir dans ses mises en jeu. Là, c'est gagné par les Braves. Le Blanc réussit à sortir la rondelle. C'est en faveur de Barry, là. Lévesque. Il a déjà quatre buts. Il passe à Zachary Roy, qui se fait accrocher par Logan. Zachary Roy. Il fait enlever la rondelle. Logan, avec Côté. Tire. Oh! Il a touché. La barre horizontale et la rondelle qui s'est en allée dans le filet protecteur. Alors, un peu de chance du côté des Braves. Un peu plus et c'était. 7 à 6. 4-19 à jouer. On l'envoie sur la patinoire. North Brown et Carrière. Remplacer Leblanc et Amel. Bergeron. Je pense qu'il rate. C'est repris par Nathan Lévesque. En quête d'un cinquième but. Lévesque. Tire du revers. Je pense que ça a touché l'épaule du gardien Lussier pour dévier dans le filet protecteur. Alors, la mise en jeu sera sûrement... Oh non, on dit que la rondelle est sortie... Oui, ce sera la mise en jeu. Territoire des Inouk, effectivement. Et le gardien qui a fait dévier. Alors, Bourbouin, Audriscol et Rachetard avec 4-0-4 à jouer. Bourbouin. On bataille pour la rondelle. C'est repris par Bayargeon. Il n'y aura pas de dégagement puisque... Bourbouin a été le premier à toucher la rondelle. Gadouri. Pousse en fond de territoire. C'est Carrière et North Brown qui... Tendent résister aux assauts des Inouk. Gauthier. Tire. Ça touche le patin d'un joueur des Inouk. Et là, ça dévie une fois de plus. Et Simon qui... Réussi à faire l'arrêt avec 3-31 à jouer. Les Inouk ne lâchent pas. C'est une équipe productive au plan offensif. L'avancée de 2 buts avec un peu plus de 3 minutes à jouer. Bolduc. Face à Jem. Là, North Brown qui a joué du coup dans la mise en jeu. Ça a permis aux Braves de s'emparer de la rondelle. O'Connor, derrière son but. Passe par la vente pour North Brown. La rondelle qui ne sort pas. Et cette fois-ci, O'Connor qui pousse en territoire neutre. Perron. Je pense à Gauthier. Gauthier, là, le défenseur qui est menaçant, mais on a réussi à lui enlever la rondelle. O'Connor, vers Huot. Seulement deux pénalités contre les Braves ce soir et ça jappe sur le banc des Inouk. Voici O'Connor. Lance en fond de territoire. On entend des cris. On croit qu'il aurait dû y avoir quelques autres pénalités à l'endroit des Braves, mais tant mieux si ça arrive ce soir. Les Braves habituellement ont le mauvais côté du nombre de pénalités. Barry pour l'Évêque. Avec 2-18 à jouer. Saint-Louis intercepte et ne peut sortir la rondelle. Bergeron repousse. Et Black réussit à l'envoyer. Et là, le gardien est retiré pour un sixième attaquant. Saint-Louis. On voit. Et là, l'Évêque est sur la patinoire. Il pourrait y aller d'un cinquième but. Côté. 1-58 à jouer. Il n'y a plus de gardien. L'Évêque réussit à faire dévier. Saint-Louis devant. Deux fois. Viens qui est arrêtés par Jasmin Simon qui continue avec son bâton de frapper sur le gardien des Braves. qui lui a la rondelle. On en a eu plein les bras avec le 44. Alexandre vient ce soir. Un gros bonhomme qui ne s'en laisse pas imposer. Là, est-ce qu'on va avoir une mise en jeu? Oui, territoire des Braves. 1'49 à faire. Poulain sera la mise en jeu. Les Braves poursuivent avec l'évêque, Barry, mais on demande un temps d'arrêt du côté des Braves pour reposer les joueurs sur la patinoire et aussi établir la stratégie. On va tenter de conserver cette avance de deux buts. Alors, les Braves seront à Longueuil demain pour affronter le Collège français au Colisée-Jean-Béliveau. Et le dernier match de l'année 2022 sera ici même, jeudi prochain, à Comté 19h30, avec la visite des Condors du cégep de Beauce-Appalaches. Les Braves tentent d'y aller dans une troisième victoire consécutive ayant abattu Laval dimanche 8-6 et ayant vécu Montréal-Est vendredi dernier 4-3. Après avoir eu un match difficile contre les puissants Cobra de Terrebonne, ils sont revenus en fin de semaine dernière pour gagner deux matchs. Là, c'est Gauthier. On a gagné la mise en jeu d'avant. Logan arrête, Simon, derrière le but. C'est repris par Côté. Et là, l'Évêque a réussi à faire dévier en dehors du territoire. Logan, 1-21 à jouer. Il passe à la rondelle entre les patins de l'Évêque. Et là, Roi qui avait anticipé le jeu et ça a causé un hors-jeu. Carrière passe à Nut Brown, vers l'Évêque. Et l'interception de Bergeron, mais hors-jeu. Granby avec 1 minute 4. Donc, on va faire des changements. L'Évêque qui... tout indique qu'il ne pourra y aller avec son cinquième but. parce que c'est maintenant Bourbouin, Rochefort et Audrey Skoll. On rappelle, il y a six patineurs pour les Inouk. Le gardien est retiré. Larocque, moins d'une minute. Simon qui laisse derrière, mais c'est repris par Gadoury. C'est raté par Bergeron. Et on lobe la rondelle. On dit qu'il n'y a pas d'hors-jeu, pas de dégagement. Gauthier remet pour Bergeron. Mais là, c'est Audrey Skoll qui cause des problèmes du côté de Granby. 33 secondes. Gauthier. Lance derrière le filet. Larocque. Le braves tente de dégager. Tire! Simon fait l'arrêt encore une fois. 44 lancés. Simon, 39 arrêts. Oh, et là, si on entend Neil Diamond, c'est parce que c'est bon signe qu'on se dérive vers une victoire des braves. 19,3 secondes. Je pense qu'avec l'avance des deux buts, on devrait pouvoir filer avec la victoire à ce côté des braves. Le tir qui rate à la droite de Simon. Et Zachary Roy, on a remis Lévesque avec Roy. Il reste 8 secondes. Lévesque, il va pour un cinquième but. Roy, il tente de lui enlever, lui, refiler la rondelle. Mais là, ce sera trop tard. Mais victoire des braves au pointage de 7-5 sur les Inouk de Granby. Un effort collectif impressionnant du côté des braves qui étaient privés des services de cinq joueurs qui étaient blessés, dont le défenseur Étienne Parent, ainsi que Mathis Meyer et Zinouk ont mis beaucoup de pression en deuxième période. Mais en troisième, les braves sont revenus en force pour l'emporter finalement 7-5. Évidemment, le joueur du match, Nathan Lévesque, quatre buts maintenant, sixième marqueur de la Ligue junior 3 du Québec. Alors, quelle soirée pour les braves tenteront de poursuivre sur leur lancée demain soir à Longueuil et terminer l'année 2022, jeudi prochain, ici même, contre les Condors du Cégep de Beauce-Appalaches. Alors, d'ici là, portez-vous bien ici, Denis Bourbonnet, qui vous dit au revoir. Donc, on est de retour après toute une finale de la part des braves. On parlait au début qu'il fallait qu'on soit constant toute la game. Nous, qu'il y a un petit début, qu'il y a un petit problème, mais avec une coupe d'efforts individuelle assez impressionnante, une belle victoire. Oui, effectivement, je pense qu'on était quand même prêts pour le match, même si les deux ou trois minutes de jeu, ils ont bourdonné dans notre zone. Je pense que notre temps faible, c'était en deuxième période. Est-ce qu'on leur a laissé un peu trop de temps, un peu trop d'espace? On a figé, on était ses talons. Mais on a su quand même se ressortir de ça, tu sais, puis quand ils ont taillé 4-4, mais que nous, on a été chercher le cinquième but en fin de deuxième période, tu sais, pour avoir le lit d'après deux périodes. C'était vraiment bon. Puis là, on s'est installé comme dans le siège contre le tard. Puis on a fait exactement ce qu'il fallait faire en troisième pour gagner le match. Puis c'était vraiment impressionnant. Bien, félicitations, puis on va vous souhaiter autant de chance puis autant de beaux efforts pour les deux derniers matchs de la saison. Fait qu'à la prochaine. Merci. Donc, je suis avec notre nouveau joueur, Milan Hamel, numéro 11. Bonjour. Comment qu'on se sent déjà, maintenant, Campy-Valencien? Bien, on se sent bien. C'est le fun d'arriver dans une nouvelle équipe puis que les gars, ils t'acceptent comme ça puis qu'ils sont super à se mettre avec toi. Puis je me sentais vraiment comme chez nous. Puis déjà que je connaissais un peu de gars en arrivant, je suis vraiment content d'être là. Je suis vraiment content de porter le chambon. Fait qu'on s'en... Est-ce que je peux entendre? Ça va déjà bien, même si c'est un petit peu... Ça va vite. Tu t'es fait un peu lancer dans le feu en partant. Bien, c'est sûr. J'avais vraiment hâte de commencer. Ça fait un bout que je suis arrivé une semaine puis je ne pouvais pas encore jouer puis tout. Mais là, depuis que j'ai eu... Depuis que j'ai signé, j'ai signé dans le fond aujourd'hui puis j'ai su tantôt que je jouais. Fait que vraiment, j'ai su ça vite. Bien, j'étais prêt puis je suis vraiment content. Bien, tant mieux. Bon, on a vu que tu as fait une super belle performance à la ligne bleue aujourd'hui puis on va souhaiter que les prochaines vont être encore aussi belles. Merci de t'être prêté. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada